coucou tout le monde bonjour bonjour bienvenue bon retour sur ma chaîne je m'appelle cyril j'étais un chercheur en biologie des cellules souches et c'est pour ça que je peux vous parler de la science des ingrédients cosmétiques et aujourd'hui c'est le moment pour moi de vous parler de mes favoris de ce mois il ya quelques produits il y en a quelques uns qui sont pour le visage mais la majorité ne le sont pas donc vous allez voir aussi avant de commencer j'espère que mes t-shirts à peu près propre j'ai fait des bisous et des canins à mon chien du coup j'ai des poids que j'essaie de retirer enfin bonjour la préparation de cette petite vidéo bon premier produit je vous en ai déjà parlé je crois qu'il est déjà dans mes favoris d'avant mais j'aime tellement ce produit il est surtout tellement utile en ce moment que voilà je vous le re signale à nouveau c'est tout simplement en fait le spray hydroalcoolique de chez bioderma vous allez voir qu'il ya un autre produit de chez bioderma qui est une bombe c'est le soin barrière main double action donc celui ci donc je vous le présente et voilà voilà je vous l'ai déjà dit en fait c'est un spray alcoolique avec des estères de beurre de carité donc du coup ça va éviter de vous dessécher les mains par contre un petit truc important avec il faut vraiment bien le secouer moi je trouve que la technique la plus simple si vous le mettez à l'envers et vous secouez vraiment beaucoup si vous le faites pas vous allez avoir la face grasse qui va être un peu trop présente et ça va être un peu trop gras vous le retournez vous le secouez bien 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 après quelques sprays et ça marche franchement ce produit il est top en plus s'il est on peut l'avoir sur amazon et ça j'adore parce que j'avoue quand même qu'en ce moment j'essaie de faire un maximum attention en plus là vous avez vu avec ma dernière vidéo comme il y avait ma maman bah j'ai limité au maximum toutes les sorties et ses contacts avec les gens enfin bref tout ça pour pouvoir faire la vidéo que j'ai fait avec ma mère d'ailleurs si j'ai bien compris vous avez envie qu'on fasse la suite donc c'est vrai que dans ce genre de moment je préfère aussi commander en ligne et pour juste ne pas être en contact dans des magasins fermés etc bref les deux autres produits ce sont des produits nettoyants de la marque galinée donc c'est la marque qui m'a contacté à vrai dire là je suis très content parce que la marque a contacté aussi ursus et satia beauty donc c'est ursus skin care ici sur youtube ou satia beauty c'est satia underscore beauty sur instagram et tous les trois on s'appelle la skin team on discute énormément et vraiment ce qui est super c'est quand on peut justement tester les produits ensemble etc par exemple le premier que je vais vous montrer qui est le pain de l'avant je voulais pas descendu maintenant il est tout minuscule il est dans ma douche etc mais je vous ai gardé le packaging donc ils ont deux versions oui avant que j'oublie du pain de l'avant pour peau sensible ils ont la version avec parfum et la version sans parfum autant vous dire que j'ai demandé la version sans parfum donc il se trouve juste là donc ça c'est un pain dermatologique à ph physiologique donc ça on aime beaucoup je crois qu'il est aux alentours de 5 5 le ph je m'en souviens pas mais en tout cas c'est sûr qu'il est il est pas assis non ça c'est n'importe quoi il n'est pas alcalin comme du savon donc ça il n'y a pas de problème moi j'adore ce genre de nettoyant je pense que une des raisons ça vient tout simplement de ma maman j'ai toujours se souvenir quand j'étais vraiment tout tout petit on avait une petite armoire à pharmacie qui était mais rempli de savon oui du savon en plus à cette époque là j'étais recouvert d'eczéma donc pour très sache avec de l'eczéma plus du savon autant vous dire que c'est la mort absolue c'est ce qu'il ne faut jamais faire déjà que je vous conseille pas le savon mais alors vraiment pas dans ces cas là enfin bref mais ça vous pouvez tout à fait parce que c'est un pain dermatologique il est très bien fait la composition est assez différente des pains dermatologiques que j'ai testé jusqu'à maintenant par exemple la première molécule en fait qui nettoie ça s'appelle disodium l'oril sulfosinate et ensuite on a de la maldodextrine ça c'est vrai que comme base de comment dire comme premier ingrédient plutôt de pain lavant c'est quelque chose que j'ai pas que je retrouve pas souvent il est très très agréable il est un peu cher je trouve si j'avais un défaut à lui donner c'est sa taille en fait moi je veux qu'il me donne le double je veux du 200 grammes parce que je l'ai fini très vite il est excessivement agréable c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup ce genre de pain ça moi je l'utilise très souvent en fait sur mon corps tout simplement j'ai rarement du gel douche en fait à la maison j'ai souvent des pains tout simplement pour me laver le corps et aussi souvent pour me laver le visage ce que j'aime beaucoup en fait avec ce genre de nettoyant solide c'est que ils ont ce côté extrêmement doux et en même temps souvent la mousse elle est crémeuse surtout dans ceux que j'aime j'en ai aussi un américain que j'adore mais qui est pas facile à trouver vous en avez déjà entendu parler si vous me suivez sur instagram donc j'espère que vous me suivez et en fait ça fait ce genre de mousse ça mousse pas autant qu'un savon parce que tout simplement les tensions actives qui sont dedans mousse moins c'est aussi pour ça qu'ils sont plus sympas pour la peau mais en même temps ils ont cette espèce d'onctuosité donc on est vraiment c'est vraiment un truc un peu hybride entre une mousse pour ainsi dire vous savez comme la mousse d'un savon et quelque chose pratiquement de crémeux ça moi c'est quelque chose que j'adore et en même temps l'avantage de ce genre de nettoyant là c'est que même s'ils sont quand même très doux leur pouvoir détergent est souvent un peu plus costaud que certains que le prochain produit d'ailleurs que je vais vous montrer que aussi de chez galiné donc parfois ça peut être utile donc par exemple pour le corps ça c'est un truc que je vous ai dit moi je me lave pas le corps tous les jours alors je suis pas en train de vous dire que je suis sale et que je me lave pas non mais ce que je vous dis en fait c'est qu'en fait je me lave entièrement le corps en utilisant par exemple ce petit pain l'avant qui est presque fini malheureusement sur tout le corps tous les deux jours par contre sur les zones où il y a une petite odeur ça évidemment je l'utilise tous les jours et sur le reste du mon corps en fait j'utilise tout simplement ma main et je passe de l'eau donc typiquement les bras les jambes là vous n'avez pas besoin d'avoir forcément quelque chose de détergent et souvent justement ça va vous aider à avoir une peau beaucoup plus belle et beaucoup plus jolie vraiment je vous le recommande je l'adore si vous aimez les nettoyants solides je pense que vous allez l'adorer il est aussi très très bien pour le visage évidemment si vous avez une peau très très sèche non si vous avez plutôt une peau normale moi moi sur mes joues c'est même normal à sèche et j'ai aucun problème et en même temps c'est très très agréable donc je l'aime beaucoup un autre produit si si quand même avant que j'oublie je sais qu'il y a certains d'entre vous et certaines d'entre vous avec qui j'ai déjà discuté j'en ai aussi beaucoup discuté avec Satya qui m'a dit mais souvent en fait les peaux noires aiment bien ces nettoyants un peu solides parce que justement ça donne un petit peu un teint comment vous comment pouvoir comment je peux dire ça c'est pas que ça blanchit le teint mais ça le rend plus uniforme plus joli etc donc plutôt que d'utiliser un savon ou des choses même qui ressemblent un peu à un savon mais qui ont quand même un ph assez élevé puis qui sont quand même assez costauds je pense par exemple en fait au V10 essayez ça tout simplement ça franchement ça fonctionne très 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 bien et si vous avez vraiment besoin même d'un peu plus ce que vous faites c'est que vous le faites bien mousser dans les mains vous l'appliquez vous massez et vous pouvez le laisser poser même 10 secondes seulement si vous en avez besoin évidemment n'allez pas vous irriter le deuxième nettoyant il est encore de chez Galinée là aussi on est assez proche de la perfection j'ai été très très étonné de ce produit pour moi ce genre de produit il sent agréable il y a toujours quelque chose qui va pas et c'est tout simplement le Galinée la mousse nettoyante visage qui se trouve juste là donc ça c'est ce genre de nettoyant je vais vous le montrer vous avez en fait cette espèce d'embout qui va en fait injecter de l'air tout simplement dans la formule parce que ce genre de formule là sont souvent et quand elles sont bien formulées d'ailleurs extrêmement doux c'est à dire que les tensions actives qui à l'intérieur sont extrêmement doux et donc du coup c'est vrai que ça mousse pas très bien le défaut souvent de cela si vous le savez je vous avais souvent recommandé celui du riage de ce type de nettoyant là qui forme cette mousse en fait avec la pompe bah c'est comme vous le mettez sur le visage bah ça se transforme en eau et puis c'est un peu fini quoi celui-ci c'est pas trop le cas il reste quand même un petit peu presque crémeux la mousse n'est pas très évanescent il a du parfum je sais pas trop comment vous décrire ce parfum pour moi ça sent un peu le propre avec une pointe de citron bon je suis nul pour vous décrire les parfums c'est clairement pas ma spécialité franchement j'aurais préféré que ce soit sans parfum moi c'est pas un parfum qui me gêne c'est pas non plus un parfum que je me dis ah mon dieu c'est le bonheur absolu donc voilà mais je sais que par exemple il y a l'une d'entre vous qui m'avait écrit sur Instagram et qui m'avait dit le produit est génial mais moi je déteste le parfum et c'est aussi ça le problème avec le parfum c'est qu'au delà des irritations il y a des gens juste qui n'aiment pas ce parfum je le comprends tout à fait et moi ce parfum je suis ok avec il me gêne pas mais si j'avais à choisir je préférais qu'il soit pas là tout simplement parce que pour moi ça apporte pas un plus olfactif je me dis pas que c'est le pur bonheur en termes de parfum mais c'est quand même un produit qui est très très bien fait il est vraiment doux et la mousse tient donc c'est ça qui est vraiment agréable et qui est rare en fait avec ce genre de nettoyant celui qui le bat et qui est encore mieux je vous en ai déjà parlé c'est le Curel le Foaming Wash d'ailleurs je vais vous le laisser mais là j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs mon ami aussi aime beaucoup celui-ci là vous voyez pas parce que je l'ai secoué mais bon vous voyez j'en ai déjà j'ai déjà fini on l'a fini d'ailleurs la moitié ou quelque chose aussi avant que je continue la majorité en fait des produits que vous voyez très souvent je les teste deux fois entre guillemets c'est à dire que je les teste sur moi pas en une fois évidemment je devrais plutôt dire que je le teste sur deux personnes sur moi et mon ami très souvent je lui fais aussi tester les produits pourquoi ? parce que comme je vous le dis toujours mon contenu il est pour vous ce n'est pas orienté que sur ma pomme à moi je trouve en plus que c'est absolument inintéressant et de toute façon même sur du tout vous avez des tonnes de personnes qui peuvent vous donner leur avis par rapport à leur type de peau etc moi j'ai jamais voulu que mon contenu soit autour de moi-même c'est aussi pour ça que j'essaye j'espère d'ailleurs que dans le futur je pourrais même le faire tester sur plusieurs personnes carrément pour avoir un avis le plus objectif possible en fait c'est ça l'idée donc les deux prochains produits ce sont des produits pour le corps le premier je l'adore c'est pas compliqué je l'adore et je dois dire que je l'aime encore plus parce que non seulement le produit est génial mais en plus simplement parce que c'est Ursus qui me l'a recommandé donc évidemment si ça vient d'Ursus ou Satya c'est encore mieux et c'est celui-ci c'est vraiment lui qui me l'a fait découvrir c'est l'Atoderm l'Intensif Gel Crème donc un grand merci à Ursus de me l'avoir fait découvrir et ce produit est génial et ce que j'adore encore plus avec ce produit c'est que quand je l'avais découvert je crois que je l'avais regardé je le connaissais avant qu'Ursus m'en parle quand j'ai regardé la composition je me suis dit ça va être le énième gel qu'on trouve encore dans le commerce qui au moment où on le met on va se dire c'est bien c'est agréable il semble que la texture elle est agréable la texture est sublissime au passage mais ça va pas du tout hydrater et puis en deux secondes c'est comme si on aurait rien mis comme la majorité des produits dans le commerce en tout cas en parapharmacie française c'est très souvent le cas même dans les produits un peu luxueux qu'on trouve ici ceux qui le font très bien c'est les japonais et en regardant la composition maintenant parce que j'ai l'habitude de regarder les compositions c'est le premier truc que je regarde ensuite je teste le produit et j'essaye de comprendre un peu comment ça marche je me trompe rarement et bien là je me suis trompé et j'étais tellement content de me tromper c'est toujours la même chose c'est une chose parce que moi j'ai l'habitude et que je me spécialise là dedans littéralement donc c'est normal que j'arrive un petit peu à comprendre comment les formules fonctionnent c'est ce que j'essaye de faire un maximum mais quand je me trompe ça me fait toujours plaisir et là c'est vraiment le cas ce qui est très très étonnant en fait je vais vous le montrer carrément c'est que c'est un gel qui est pas complètement transparent qui se tient très bien regardez moi cette texture qui est mais extrêmement agréable et qui est un gel pratiquement épais c'est vraiment ça comme vous pouvez voir regardez il fait carrément une strie là sur la main donc c'est vraiment épais c'est un côté un peu frais réconfortant même parce que justement avec cette texture on a un peu ce côté réconfortant du baume et en même temps ce côté frais écoutez on l'applique ça glisse c'est une merveille donc on peut en mettre un peu ou alors une tonne et puis après ça donne un fini poudré c'est à dire à la peau la peau est poudrée et ce qui est complètement dingue c'est que non seulement la peau est hydratée et elle est aussi nourrie oui oui nourrie vraiment la bioderma nous ont sorti une dinguerie c'est pas compliqué le seul produit équivalent que je connais et qui est tout aussi efficace que celui-ci c'est un produit japonais je vous ai déjà parlé c'est le QRL c'est le Moisture Gel Lotion je vais aussi vous le remettre que moi j'utilise très très souvent la seule petite différence c'est que celui-ci est un poil moins nourrissant que le bioderma ce que j'aime beaucoup en fait dans ce type de produit c'est déjà qu'ils sont extrêmement versatiles c'est surtout qu'ils sont très 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 pratiques pour la journée donc typiquement vous êtes chez vous vous êtes au bureau vous vous lavez tout le temps les mains parce qu'en ce moment il faut se laver tout le temps les mains vous voyez regardez le fini en plus c'est mat comme fini mais la peau est nourrie c'est une dinguerie je vous jure c'est une dinguerie ce produit et ce n'est pas collant du tout donc ça veut dire que quand vous êtes au travail que vous devez toucher l'ordinateur quoi que quel que soit en fait le métier que vous faites et bien vous vous lavez les mains vous les désinfectez bien et ensuite vous pouvez mettre ce produit justement pour les hydrater et immédiatement vous allez pouvoir travailler pour ça les ceux aussi d'entre vous qui êtes anti crème pour le corps parce que vous détestez la sensation collante etc je pense aussi souvent les hommes détestent ça le côté un peu collant mais faites leur essayer l'un de ces deux produits parce que franchement celui-ci c'est un de mes favoris depuis que j'ai découvert donc ça fait combien de temps maintenant au moins deux ans mais celui-ci en plus il est français on l'a immédiatement c'est un pur bonheur vous pouvez aussi l'utiliser sur le visage écoutez là récemment avec les nouveaux produits de chez Bioderma je vous l'ai dit en ce moment la Bioderma il tue tout franchement leurs produits sont tous les derniers qui sont sortis c'est juste des tops j'ai vraiment envie de vous faire toute une vidéo sur Bioderma je pourrais même vous faire deux vidéos sur Bioderma parce qu'ils ont un autre produit qui est exceptionnel que je connais depuis sa création bien avant que je fasse YouTube etc qui est vraiment incroyable surtout pour répondre à des besoins très très spécifiques et comme je connais aussi très bien la marque Bioderma je me dis qu'autant vous faire aussi toute une vidéo genre des tops de Bioderma tout simplement les hits à acheter ok l'autre produit j'ai fait exprès de ne pas le nettoyer etc parce que je vais d'abord commencer par vous parler de ses défauts c'est celui-ci c'est le Dr. Sam's qui est une marque anglaise qui s'appelle le Flawless Body Therapy donc je vais vous le montrer de toute façon comme toujours vous allez avoir les liens dans la petite description donc ce produit-là on va d'abord commencer par les défauts le défaut c'est le packaging regardez-moi ça est-ce que je peux avoir Dr. Sam une pompe s'il vous plaît donnez-moi une pompe vraiment moi les crèmes on est comme ça en train d'appuyer parce que c'est pas une lotion c'est vraiment une crème je vais vous la montrer c'est juste pas pratique vraiment je comprends qu'il n'est pas mis dans un pot mais ça c'est une texture qu'on met soit en pot soit dans une pompe tout simplement donc regardez c'est vraiment une crème qui s'étale plutôt bien je vous dis plutôt bien parce que si vous avez de l'humidité résiduelle sur le corps elle s'étale un poil moins bien c'est pas non plus dramatique et comme vous pouvez voir elle fait des stris blanches au moment où on l'applique mais après ça disparaît complètement alors pour vous parler un peu de l'historique de ce produit-là moi cette marque-là Dr. Sam d'ailleurs je la suis sur YouTube si vous ne la connaissez pas si vous ne la connaissez pas c'est avec Dr. Sam Bending de toute façon vous aurez le lien du produit donc si ça vous intéresse elle a aussi le lien sur sa chaîne YouTube donc c'est une anglaise une dermatologiste anglaise qui a créé sa propre marque de cosmétiques elle a des sérums qui sont des tueries absolues pareil la première fois que j'ai vu la combinaison d'actifs je me suis dit mais mama c'est juste sublissime et là qu'est-ce qu'elle nous a sorti elle nous a sorti une crème pour le corps qui combine des actifs stars qu'on retrouve normalement que pour des soins du visage et jamais pour le corps donc par exemple on a 5% de niacinamide le seul produit jusqu'à maintenant que je pouvais vous donner avec une bonne concentration de niacinamide c'est tout simplement le baume topialise je vais aussi vous le remettre le SVR le baume topialise 4% de niacinamide aussi c'est une tuerie et celui-ci il a aussi de l'acide lactique à 10% pour pouvoir exfolier la peau alors trouver 5% de niacinamide plus 10% d'acide lactique pour exfolier la peau c'est vraiment très compliqué à trouver mais ce n'est pas tout vous avez aussi dedans un peu de bacoukiole à 0,5% pour avoir un petit côté anti-âge j'aurais bien aimé qu'il y ait plus c'est probablement aussi une histoire de prix pour ne pas avoir fait exploser le prix donc ça c'est vraiment top l'autre petit défaut du packaging c'est que comme il faut appuyer sur le tube pour pouvoir en sortir et c'est la cata comme c'est noir et brillant c'est classe mais comme vous voyez il y a plein de traces dessus bon ça c'est pas top j'espère vraiment que le packaging va changer mais franchement si vous cherchez une crème pour le corps qui a ses propriétés anti-âge et exfoliante franchement c'est celui-ci qu'il faut utiliser vous avez aussi du beurre de karité avant que j'oublie il y en a 15% il y a aussi du squalane franchement cette formule est géniale ce que vous pouvez aussi faire parce que vous n'avez pas envie de vous en servir sur tout le corps parce que ça peut être aussi un investissement c'est que vous pouvez juste l'utiliser sur certaines zones et j'ai eu récemment une question où la peau n'était pas très ferme etc ça peut être une bonne idée ou si vous avez un peu d'hyperpigmentation etc vous pouvez aussi l'utiliser tout simplement aussi pour crème pour les mains parce que l'un de ses avantages aussi c'est qu'elle n'est pas collante là je viens de la mettre et ce n'est pas collant du tout elle est très très bien cette crème mais changez-moi ce packaging voilà voilà bon les deux derniers produits les deux derniers produits bah c'est quoi ce sont des solaires vous me connaissez moi les solaires c'est une grande histoire d'amour de toute façon dans la skin team Ursus ou Châtia bah nous sommes tous les trois accros au solaire donc le premier il est français il m'a aussi été recommandé par Ursus et c'est aussi une dinguerie c'est ce petit solaire là qui s'appelle le Photoderm Max le stick large SPF 50 plus donc là je suis très content parce que c'est un 50 plus et la protection UVA est de 24 c'est à dire qu'elle est attendez si je vous le montre comme ça ça ne va pas le faire voilà il est comme ça donc faites attention au passage pour tous ces sticks là là ça se tourne ne le sortez pas trop surtout vous en sortez vraiment un tout tout petit peu il est très très agréable il glisse bien et il est infini attendez je vais en mettre plein sur ma main pour vous montrer il est infini qui est à peine satiné regardez je ne l'ai même pas étalé et vous voyez là il est au milieu de la main je ne sais pas si avec la caméra comment ça va rendre mais moi quand je le vois il est à peine satiné et transparent ça veut dire que si vous l'utilisez par exemple sur les lèvres et que vous êtes quelqu'un qui n'a pas envie d'avoir un effet glossy ça fonctionne très très bien parce qu'il est justement ce fini assez satiné Ursus m'a dit celui-ci au contour des yeux est génialissime et écoutez je l'ai essayé et effectivement il est incroyable donc moi la façon dont je m'en sers je m'en sers de deux façons je prends mon doigt je le mets comme ça et après je l'applique là et puis une fois que j'ai une première couche en fait je vais réappliquer dessus comme c'est un stick et que les premiers ingrédients en fait donc le premier je crois c'est ça c'est C12 C15 Alkyl Benzoate donc ça c'est un des émollients les plus connus et les plus standards qui est d'ailleurs vendu par la société qui s'appelle BASF qui est la même société qui vend beaucoup de filtres solaires dont le Tinosorb S et ça sert à stabiliser ces filtres solaires alors pourquoi est-ce que je vous dis ça parce que déjà le premier ingrédient c'est du gras le deuxième ingrédient c'est encore du gras le troisième c'est encore du gras et ensuite ce sont des filtres solaires qui sont encore du gras donc c'est gras sur gras donc je me suis dit que ça allait être une vraie patinoire et donc l'avantage d'en mettre un petit peu comme ça sous les yeux et de en fait de le réappliquer c'est que comme vous avez cette couche de gras ça lubrifie et ça évite de tirer la peau c'est pour ça que je vous dis ça donc vous en mettez sur le doigt comme ça vous tapotez une fois que vous l'avez vous repassez dessous ce qui est assez incroyable c'est que même si c'est gralande et bien le fini n'est pas collant et il a tendance à se fixer c'est ça qui est assez dingue et écoutez sous le maquillage enfin sous l'anticerne c'est ce que je porte là en ce moment et bien ça marche du feu de dieu vraiment du feu de dieu il ne pique pas les yeux en tout cas sûrement il ne pique pas les yeux Ursus confirme la même chose ça ne lui pique pas les yeux donc il est top je vais quand même vous donner les petits filtres solaires donc je vais regarder là parce que c'est là où il y a mon ordinateur parce que là c'est écrit mais alors là il me faut une loupe c'est beaucoup trop petit donc premier filtre et j'aime beaucoup quand ça commence comme ça c'est tout simplement de l'UV nul A+, qui est un filtre UVA qui filtre les UVA de type 2 et les UVA de type 1 ensuite on va enchaîner avec 4 filtres UVB oui 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 on a de l'homosalate de l'optinoxate de l'optisalate et de l'UV nul T150 donc tout cela ce sont des filtres UVB on a ensuite du tinosorb S qui est un merveilleux filtre qui filtre les UVB mais les UVA de type 2 et les UVA de type 1 il y a aussi du dioxyde de titane je ne sais pas ici si on s'en sert vraiment comme pigment ou comme filtre solaire ou encore mieux peut-être qui fait office des deux écoutez il n'est pas blanchissant en tout cas sur ma clarnation de peau il n'est pas du tout j'espère que Satya pourra le tester pour qu'elle puisse nous dire si vraiment sur une peau beaucoup plus noire s'il est blanchissant ou pas mais franchement il est génialissime et facile à avoir aussi l'autre chose avant que je termine avec celui-ci c'est que pas d'octocrylène pas d'invobazone qui sont souvent des filtres et qui ont tendance à irriter la peau donc franchement à essayer le prochain c'est un solaire japonais donc celui-ci il a du parfum que j'ai oublié de vous dire celui-ci est aussi sans parfum donc parfait pour les peaux sensibles il est aussi sans alcool donc le prochain c'est celui-ci donc ça c'est le groupe Kose qui est très très connu en fait au Japon il est tout récent vous me connaissez je suis complètement accro au solaire japonais j'ai toujours envie de les essayer enfin bref c'est moi donc c'est du groupe Kose la marque s'appelle Suncut c'est le Pro Défense ils ont en sortie deux dans le Pro Défense ils ont le Multi machin chose parce que là je peux voir le nom le nom le nom non mais je crois que c'est le Pro Multi je ne sais pas quoi et celui-ci s'appelle le Toughness UV Sunscreen Milk et à mon avis ils ont fait une faute en anglais ce serait Toughest à mon avis qu'ils ont voulu dire qui veut dire en fait le solaire le lait solaire UV le plus costaud en fait c'est ça qu'ils veulent le dire et celui-ci en fait il est vendu vraiment pour faire des activités à l'extérieur et pour avoir un film très très résistant très très résistant à tout au frottement à la transpiration et aussi à l'eau et il est vendu d'ailleurs aussi comme un solaire pour faire des activités extérieures telles que du sport par exemple alors pourquoi est-ce que je vous fais tout ce petit laïus ? parce que quelque chose qui est extrêmement regrettable c'est que la majorité des solaires européens et même en Occident ils ne mettent jamais en avant justement cette fonction-là c'est que oui on peut avoir le meilleur SPF du monde et la meilleure protection UVA c'est que si vous faites ça et que vous en avez plein les mains et que vous le déplacez bah là vous n'avez plus la protection donc évidemment avoir quelque chose qui soit très résistant très costaud qui reste sur la peau c'est très important et c'est le cas de celui-ci donc c'est un lait donc je ne sais pas si vous entendez je vais vous le mettre près du micro il y a une petite bille toujours en particulier sur les laits japonais c'est extrêmement important parce que la raison en fait c'est que la dispersion du filtre n'est pas stable c'est-à-dire que si vous ne l'agitez pas vous n'allez pas avoir la protection donc s'il vous plaît secouez-le donc je vous ai dit il a de l'alcool il a du parfum je pense qu'il a beaucoup d'alcool ouais on sent bien on n'en est pas au verre de vodka comme le Bioré mais je pense qu'il y en a vraiment pas mal du tout voilà pour vous parler rapidement des filtres donc c'est un système hybride donc le premier c'est de l'oxyde de zinc qui filtre les UVB les UVA de type 2 et les UVA de type 1 c'est aussi un filtre chimique même si les dermatos disent que c'est un filtre minéral et que c'est pas chimique ne les écoutez pas ils ne savent pas ensuite on a de l'octinoxate filtre UVB de l'uvénula plus filtre UVA on a quoi ? ensuite du tinzorbe S qui filtre les UVB et les UVA de type 2 et les UVA de type 1 et le dernier c'en est un qu'on retrouve assez souvent dans les solaires japonais qui est ultra intéressant qui s'appelle le polysilicone 15 ou le Paraxol Paraxol c'est ça ? Paraxol XL je crois SLX un truc comme ça Par Sol SLX ah mon dieu on va y arriver donc en fait la particularité du polysilicone 15 en fait c'est que c'est un petit silicone sur lequel est accroché des chromophores qui absorbent les UVB donc c'est pas forcément le plus costaud mais son avantage en fait c'est qu'au lieu d'être une toute toute petite molécule en fait c'est une molécule qui est plus grande tout simplement qui prend plus de place donc ça je trouve ça super intéressant donc bon il a de l'alcool je vous l'ai dit il a aussi du parfum donc là si votre barrière cutane est endommagée fuyez sauf si vous l'utilisez sur le corps et si vous êtes allergique au parfum aussi fuyez un des avantages quand même je vais le dire de la majorité des solaires japonais c'est que même quand ils ont du parfum c'est assez subtil et moi en plus c'est des odeurs que j'aime beaucoup donc vous le secouez bien et il est je pense que vous allez le voir regardez c'est quand même très liquide comme vous pouvez voir là donc c'est un lait il est un peu blanchissant parce qu'évidemment il a de l'oxyde de zinc pas énormément blanchissant ça n'a rien de horrible bon moi sur mon type de peau vous allez me dire je suis blanc comme un avabo et un bidet donc je sais ça ne va pas changer la face du monde il n'est pas énormément blanchissant étrangement moi je suis très sensible à l'alcool dans les solaires dès que j'en essaye un européen avec de l'alcool même ceux qui ne sentent pas très fort ça mérite immédiatement la peau ça me picote etc les japonais jamais pratiquement je ne sais pas pourquoi est-ce que vous allez voir le fini c'est un peu blanchissant est-ce que moi j'arrive à vous le dire non je le vois je vois qu'il est un peu blanchissant mais à mon avis sur la caméra vous ne le verrez pas trop le fini est mat là encore ce qui est extrêmement agréable c'est que le fini est plutôt mat mais il n'est pas desséchant en même temps je ne sais pas comment ils arrivent à faire ça mais c'est ça qui est très agréable il n'est absolument pas collant et ce truc est sans transfert donc typiquement pour vous expliquer comment vous en servir vous avez plein de façons de vous en servir vous pouvez vous l'utiliser sur les mains moi c'est ce que je fais souvent dès que je sors c'est exactement ce genre de solaire là que j'utilise sur mes mains l'avantage quand même de celui-ci c'est qu'il n'est pas horriblement blanchissant évidemment si vous avez une carnation de peau plus intermédiaire vous allez le voir je pense que si vous avez la peau noire ce sera vraiment gris donc ça vous n'allez pas pouvoir vous en servir mais l'avantage de l'utiliser sur les mains c'est que s'il y a les vêtements qui passent vous passez sur votre manteau votre t-shirt etc ça ne va pas se transférer ce ne sera pas blanc ce ne sera pas l'horreur et ça va rester vous pouvez aussi l'utiliser par dessus votre protection solaire complètement hasard la P20 Suncare for Kids par exemple moi je l'applique son défaut surtout en ce moment comme on a les masses c'est qu'elle a un côté un peu collant fini et bien j'attends qu'elle se fixe et juste après j'applique un peu de celui-ci je n'en applique pas exactement un gramme je suis quand même très généreux mais j'en applique un poil moins et donc du coup je vais avoir le fini de celle-ci et ça c'est un pur bonheur parce que c'est ça a cette texture un peu poudrée pareil ça ne colle absolument pas vous n'avez pas cette sensation de matière sur la peau bref ce sont des solaires que j'adore écoutez voilà voilà on a fait le tour de mes favoris pour ce mois-ci je veux bien vous avouer que là je suis en train d'y penser d'un coup j'ai souvent pas de flop moi en fait c'est assez rare parce que en fait déjà dès que les marques veulent m'envoyer des produits que quand je regarde la composition je sais déjà que je suis en mode non non j'en dis non parce que j'ai juste pas envie et j'avoue que psychologiquement avoir des produits à la maison dont je sais pertinemment que je ne vais pas me servir que je ne vais pas vous les présenter je trouve ça du gâchis et ça me fait aussi mal au coeur de me dire que je vais les donner à quelqu'un parce que je ne veux pas donner à quelqu'un un mauvais produit vous comprenez je ne ferai pas ça j'ai pas envie de faire ça donc j'ai juste pas envie d'avoir des produits que j'aime pas à la maison qui me gênent etc donc souvent en fait je dis non ça c'est la raison et comme maintenant j'arrive plutôt bien à juger les produits en fonction de leur composition bah la majorité en fait je sais que bah voilà tel produit sera mieux pour tel type de peau pour telle problématique etc et bien du coup c'est jamais des flops quoi bon voilà fini mon laïus écoutez si vous avez aimé cette vidéo donnez un délicieux pouce bleu si vous êtes nouvel ou nouveau abonnez-vous abonnez-vous et n'oubliez pas la magnifique cloche pour être notifié à chaque fois que je vous poste une nouvelle vidéo vous pouvez aussi me suivre sur Instagram je suis d'ailleurs Cyril Laurent FR vous avez tous les liens dans la description écoutez merci infiniment pour tout le temps que vous me consacrez et puis bah à très vite pour des nouvelles aventures dans le royaume du skincare au revoir à très bientôt à très bientôt